Bonjour à tous, c'est parti pour un renforcement musculaire de tout le corps. On va utiliser un peu de matériel aujourd'hui, le stèbre pour commencer à l'occuper dessus, la barre, les visques et puis en l'échauffement on a besoin de 2 poids, une taille à terre, un visque de 2 kg, comme vous le sentez. Donc on démarre avec ça, on attrape un poids dans chaque main, on pille les coudes, on arrissait doucement et puis on descend. Allez, toujours les genoux légèrement péchis, les abdos serrés, on coupe le torse, on sait que le travail commence déjà à faire le bon maintien de la posture pendant les gestes. Encore 2, dernière, on plie jusqu'à 80 niveaux, maintenant on se le droit et puis on monte sur le côté, tout doucement, toujours. Ok, on a mis en route les bras envers, tout en route les épaules, entre le droit et ensuite on monte, le tout à hauteur d'épaule et on redescend, on peut accélérer un petit peu sur le même geste, le coude, l'épaule en haut et on resserre, on redescend, allez. Petit dernière fois, la combinaison, on peut écarter déjà un petit peu les pieds là pour les squats, on va garder les poids au niveau des épaules et descend tout souvent sur les premières frictions avec les jambes. On va faire un petit peu les pieds là. Pas trop d'amplitude forcément au début, ça va ici, hop, et puis on revente. Allez, on est un petit peu penché vers l'avant, mais un bon maintien avec les abdos toujours. Le dos ne s'en rendit absolument pas. Et dernier, on va faire quelques fentes aussi. Allez, on resserre un peu les pieds, on décale un pied derrière et puis doucement le genou vers le sol. On va replacer les bras au niveau du corps pour reposer un peu nos épaules. Petite dernière, on change. Deux pieds d'appui devant et la même chose. Allez, encore deux. Ok, on voit l'autre, on tend les bras vers le plafond. On descend sur les côtés. Alors à chaque fois qu'on voit, enfin ça arrivera plus de fois, on aura des épaules avec les bras qui montent. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez remplacer par des élévations latérales, bras tendus ou coudes fléchis. Ok. Allez, encore quatre. Alors ici, on n'est pas obligé d'avoir les bras un maximum de la barre arrière. Des fois, c'est ça qui nous met en difficulté. Si c'est le cas, vous mettez les coudes un petit peu plus vers l'avant, comme si ça pose pas de problème. On bloque en bas. On tend les bras. Allez, juste quelques secondes. Un dos sur les bras tendus, un petit cercle. Ok. On met les poids devant les épaules, on réécarte un peu les pieds. On part sur des squats rapides, mais on descend pas trop bas. Tranquille, milieu haut. Quatre. Trois. Donc encore deux pointies supérieures, comme ça. Et maintenant, moitié inférieure. On descend, remonte à moitié. Et on a huit. Quatre dernières. Quatre. Trois. Deux. 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 Deux dernières. Allez, remontez-lui, un petit coup. On fait la faute d'après échauffement. Et on démarre. Il nous faut une bonne charge. On va mélanger des épaules couchées et des tirages. On travaille vraiment tout le buste et une bonne partie des bras et des épaules également. Donc c'est autour de 4 à 6 kilos par côté. Trois à la rigueur. Il faut même garder un peu de charge. Là, on travaille les gros muscles et des muscles qui sont nombreux à grosser ensemble. Il faut un petit peu de poids sur la barre. On va démarrer par le délo mais coucher. Donc il faut se coucher bien sûr. On va démarrer par le délo. On va démarre par le délo. On a démarre par le délo. On a des mains assez proches du disque. Les bras tendus. On reposition les bas. Les pieds bien ancrés. On vient regarder les épaules en arrière. On sers les épaules plates. Doucement on descend à la barre jusqu'à toucher les côtes. Et on souffle et on remonte. et pour l'instant tranquille on réapprivoise un peu le mouvement toujours à noter que la barre avance à la descente ok, elle démarre à l'abandon des épaules or, quand elle arrive en bas elle est au niveau des épaules, elle est plutôt vers le bas de la cage thoracique donc un petit arpe de serre, faire faire et à la descente, la barre va un petit peu vers les genoux, un petit peu, il ne faut pas abuser non plus, encore 4 3 2 derniers ok, on va ralentir les descentes et exploser sur les montées 3, 2, 1 on remonte, on souffle 3, 2, 1 attention si à la descente, on avance la barre, à la montée il faut penser à la remettre au niveau des épaules quand vous êtes en bas ici ne poussez pas vers l'avant comme ceci on arrive toujours avec les bras verticaux en fin de course encore 2 ok, et rapide, moitié inférieure, pas milieu, pas milieu que ça pas milieu allez, donc là on reste en étirement donc les épaules on a dit en arrière avec les épaules plâtes serrées attention également à ne pas hausser les épaules, éloigner les épaules des oreilles on continue sur notre pincée on a fait des phases de 30 secondes à chaque fois la barre tempo allez, c'est à la bonne charge là ça devrait commencer à tirer un peu, ça fait 8 minutes qu'on est on remonte, rapide, mais l'amplitude allez, donc par haut c'est la grosse phase de travail là sur cette série ok, donc on aura de la main de deux fois on fera du dégopé touché et également on fera deux fois du tirage si on peut, on garde le tempo là barre, haut barre, si on en peut plus, on ralentit un peu mais essaye de garder l'amplitude que toujours la barre vienne se trôler ou toucher le t-shirt au niveau des dernières côtes allez, qu'un seconde encore, ça sera 45 là sur la sur les rapides, on fraquette quelques petits après pour finir le boulot essaye vraiment de chercher la brûlure et puis on passera sur autre chose, sur le dos allez, les petits en bas, tout petits mouvements on reste à 5-10 cm un maximum de son corps et on pense aux épaules, loin les oreilles on va faire 30 secondes ça si ça tient beaucoup les épaules ou les bras forcez vos mains serrées sur la barre qui essaient de se rapprocher l'une de l'autre comme si on voulait compresser la barre ça rend bien un peu l'accent sur le grand pectoral ça se plage un peu le reste, il reste 3-4 secondes 3, 2, 1 allez, on remonte et c'est tout bon, d'abord sur les genoux on enchaîne, on peut passer debout les paumes de main dirigées vers notre corps largeur des vols à peu près torse bondée on incline douce langue si on va mourir on reste incliné maintenant allez, on reste incliné 15 secondes on amène le nombril et on redescend allez, on va en cahier encore quelques-unes doucement donc toujours le dos à peu près plat on est très incliné le plus possible mais on évite absolument les arrondis comme ça ou les corps doux excessifs allez, on remonte enroulez les épaules on se remet en position quand vous êtes en bas, là-bas, vous voyez il doit être au niveau des genoux à peu près ouais, voire déjà en dessous mais toujours avec le dos là 3 secondes pour monter là-bas tout doucement, c'est parti 3, 2, 1 3, 2, 1 vous voyez les deux faces mais j'essaie de garder les coudes relativement près du corps on continue mais on tire rapidement cette fois et on va aller en petit la descente ouais on y va oh et puis 3, 2, 1 encore oh allez, c'est parti pour les rapides on reste encore un peu planchés on soulage un peu les lombaires ça force sur les lombaires c'est pas grave c'est le but aussi un dos serré toujours allez, on est debout ok, on descend la barre on se redresse on ouvre un peu les épaules on va lâcher un peu les mains les avant-bras si ça commence à tirer aussi et puis on se rend en position allez, qu'il a peur de passer en groupe de torse descend, tirage on reste à tour on va se redresser à chaque fois on va descend, un tirage et puis on se redresse barre, tirage barre, haut même si c'est plus rapide on s'applique à commencer à faire le geste complet là-bas, on va toucher les abdos descend, 3 tirages barre, 3 barre, 2 barre, 1 on reste même chose 3 2 1 allez, on descend, descend 7 tirages 7 il reste 40 secondes d'effort à peu près toujours la barre qui longe les jambes on évite d'avoir les bras vers l'avant ok, alors on laisse on vient tourner une dernière fois 30 secondes de tirage hop hop ah, courage la barre qui longe les cuisses les épaules jamais vers l'avant essayez de rétracter les omblats et de garder cette attitude même quand vos bras sont en bas toujours épaule en arrière il reste 15 secondes allez, courage toujours sur le tel pour rapide on essaie d'aller jusqu'au nombril encore même de presser un peu là-bas sur les as-dois à chaque fois et dernière on se remesse ok on sera au short step allez là tous les muscles du dos qui ont bien bossé pour pouvoir se relâcher un petit peu on retourne sur le débloque où j'ai avec la prise large 3 dans la descente 3, 2, 1 hop on va passer moins d'autres temps sur les pieds trop lents maintenant on est bien chaud ok, les rapides telles amplitudes bas, haut bas, haut attention sur les rapides à ne pas se laisser tromper par les consignes c'est-à-dire de ne pas faire bas, comme ça petit peu au bloqué bien bon tranquille huile comme si on a un déplacement par un peu plus lent c'est un petit duritaire encore deux on enchaîne sur les moitié inférieures ça peut plus qu'un peu plus éventuellement on pense toujours à l'astuce de compressir la barre entre ces deux mains comme si on voulait la raccourcir allez, les huit derniers comme ça 8 avec la fatigue c'est là qu'on commence à faire des vis-lises attention aux dépôts les doigts à l'écart pointé comme ça dans le plafond toujours torse bondée épaule en arrière épaule loin des oreilles on remonte 4 points à descendre tranquille 4, 3, 2 pareil à l'entrée après qu'on s'achète une dernière fois avec des petits encore 4, 3, 2, 1 ouais petit en bas de 3 donc 3 petits mouvements 2 on repousse allez, il reste 40 secondes encore 3, 2, 1 épaule en arrière épaule en arrière 2, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 on remonte il reste une fois 7 une fois 15 et c'est fini pour les pectoraux et les dénobés couchés donc on s'accroche il s'applique on essaie de supporter encore un peu on remonte et on y retourne de ci en bas donc c'est les 15 dernières la barre touche le buste et tu remontes jusqu'à une dizaine de centimètres au dessus pas plus et donc 3, 2, 1 allez, ça c'est fait la barre sur les genoux on retourne sur le dos et on aura fait une grosse partie d'adébat du dos on pourra faire un petit coup torse bombée épaule en arrière on s'incline on reste incliné et tirage rapide c'est parti allez, hop on a 30 secondes à tenir alors il faut toujours appuyer un peu sur le geste on ne se contente pas d'amener la barre vers le nombril comme ça on plaque la barre au salle une fois que c'est platé on tire un petit peu dessus à chaque fois donc à chaque fois on presse un peu la barre pour qu'on plaque le même et ça va nous faire travailler beaucoup plus un séance du mouvement que ça bosse derrière ok on remonte comme tout à l'heure une pause de peut-être 10 secondes on relâche un petit peu bon pareil on va avoir 30 secondes d'intensité on se met en place et je vous fais parler de bloquer la barre de l'ombril là on va se concentrer là-dessus allez, on plaque sur les abdos on reste en haut on tire en arrière et on descend ok on est dans la plaque on tire en petit rond contre les abdos et on descend sur les faces la barre est collée et on tire dessus ça doit trembler partout sinon il faut être plus un peu plus fort sur les abdos encore allez, ça normalement ça fait chauffer et ça tremble encore deux allez, on va soulager lombaires essayez de bien restez à l'inquième pour l'instant ok, on remonte petite pause derrière on relâche un peu les bras les poignets et on descend une dernière fois après tant que roule et pôle en arrière on profite un peu là du spectacle pour les lombaires on se place on reste à l'inquième rapide allez, go haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, ouais, encore quatre comme ça allez, comme on a fait sur le délobé bouché des moitiés supérieures ici c'est moitié supérieure aussi hein donc on y va on brille et puis on descend à moitié ok sur les lombaires bouchés c'était des moitiés inférieures justement on s'arrête là sur le moment le plus dur là c'est pris le nombril donc on fait nombril milieu de cuisse nombril il reste qu'un second allez c'est maintenant qu'il faut que ça brûle là aussi quand la barre touche les abdos vous tirez la barre contre le corps pour que ça se comprenne vraiment très fort derrière c'est les quatre-cinq dernières secondes courage allez, on descend là-bas, on redresse on peut bien plier les jambes pour aller poser tout ça et relâcher un peu lui a un petit coup allez, on afflut des trois parties du cours là le temps de souffrir et de préparer la suite alors ce qu'on va faire on va utiliser la barre pour les jambes même charge si vous aviez trois kilos rajoutez un petit peu en deux kilos de chaque côté on va le garder avec les épaules ok pour les épaules on va faire avec des disques ça marche donc il nous faut en plus deux disques de deux kilos on va faire comme ça ok donc je vais te préparer ça et puis on est reparti allez on va commencer par les jambes parce que là le haut du gant il a déjà un petit peu bruit donc la barre sur les épaules si les routes me barrent vous pouvez me faire un genre de soumetteur de doigre c'est-à-dire que tu descendras ici ok en essayant de bien plier les jambes alors qu'on sera un peu vers la barre barre et on fera on en va faire des rapides et puis je veux que ça va bloquer ok nous si on fait des rapides il reste de rentre de temps si ça vous fait mal d'avoir la barre ici vous faites cette option là je la montrerai de temps en temps à deux fois aussi on la barre sur les épaules on éloigne un peu les pieds on les tourne du jeu vers l'extérieur et puis on démarre doucement allez go de temps la descente et de temps la montée tranquille ok allez celui-là vous connaissez bien je vais la parler un peu sur l'autre option vous vous restez là dessus pour l'instant donc ceux qui sont ici la difficulté c'est le passage des genoux forcément on s'incline un peu vers l'avant on plie un peu moins les jambes c'est pas grave d'ailleurs on a dit qu'elle peut l'entendre toujours sur cette version là d'accord vous voyez qu'une fois que papa a passé des genoux je peux les avancer un petit peu pour de nouveau être sur les cuisses et un peu moins sur le dos ok 3 secondes la descente 3 2 1 et on remonte 3 2 1 haut 3 2 1 ok on va faire plus l'emfort 7 secondes la descente alors vraiment doucement même temps 7 6 5 4 3 2 1 et on remonte l'amplitude c'est toujours cuisson et on est là à peu près quand on est en bas allez encore 2 dernière comme ça parce qu'on rapide vélo et les options vous pouvez faire pour rester en 2 temps la descente 2 temps la montée allez c'est parti pour les rapides 45 secondes ici ok donc ça fait bas haut bas haut ou alors si vous êtes ici 2 temps la descente et 2 temps la montée il est bien il est bien les genoux il ne faut pas ceux qui sont sur cette option il ne faut pas que ça ressemble à ça sinon on ne reçoit pas d'avant des pistes il faut vraiment essayer de pas trop équilibrer le buste et de bien piller les jambes il ne reste qu'un second qu'on garde son option soit le soulevé de terre le lent soit les squats rapides et on est sur la fin alors on profite 1 3 2 6 dernières et on repose et on relâche allez on passe sur les épaules on a nos vis et des équipements environ on commence sur les côtés comme à l'échauffement coup de pied on se tourne et on inspire on descend ok à chaque fois qu'on passera sur des mouvements avec les bras en l'air si vous avez des problèmes de l'épaule ou restez sur ce genre d'option où le coude ne va pas au-dessus de l'épaule plus les trois allez si on a les épaules qui peuvent le supporter on va tendre les bras d'un peu plein front hop on descend sur les côtés et on remonte ok quand on descend ceux qui sont sur la deuxième option montent ok dernière 3 petits en bas 3 2 1 on remonte comme à l'échauffement ne vous forcez pas à avoir les goûts du verre en arrière c'est pas un exercice de mobilité donc gardez les goûts un peu devant si ça vous facilite la vie encore petits en bas 7 secondes allez on restera un peu plus longtemps les atouts bien serrés 3 2 1 donc en bas c'est le coup d'être au-dessus de l'épaule on ne va pas forcément d'aller plus bas et qu'on va voir mon rapide on monte allez rapide bas hop bas hop 4 4 4 3 et on va voir un peu ce travail on zoom est prêt on bloque en bas alors on va bouger un petit peu mais nos testoïdes nos épaules vont forcer en permanence on va asser un petit peu les coudes devant hop ouais et on est loin donc on a du mouvement et au niveau des épaules il n'y a pas vraiment de repos là sur ce geste on est sur la fin on arrive on s'accroche allez il reste moins de 30 secondes toujours un dos serré avec les couleurs il ne faut pas perdre la posture il reste une dizaine de secondes plus que deux et dernière allez on récarte on récupère nos voies pardon on va garder les 10 ok plus un pour les forts on émule vers un risque dans chaque main pied largeur de bassin on va élargir les poils longs du corps pour pas trop solliciter nos épaules pied gauche derrière ouais on descend doucement poser le genou et puis on souffle au remont donc là viens comprendre que c'est un travail de la jambe avant donc je vais être profil comme ça vous voyez mon poil du corps et vers l'avant et je n'hésite pas à avancer un peu mon genou tant que je pousse dans le talon c'est ok et je n'hésite pas à me pencher un petit peu de manière à ce que globalement le poids de mon buste et de mes bras soient portés par ma jambe avant exclusivement 3 secondes à descendre 3 2 1 et on monte allez si vous êtes vraiment porté sur l'avant votre jambe arrière devrait être complètement soubragé par contre dedans ça va chauffer rapidement normalement encore 4 et ça traite en 60 secondes d'effort allez deux derniers il restera 30 secondes à tenir sur des rapides allez rapide alors comme c'est rapide on ne va pas remonter complètement il reste 15 secondes si on n'en peut plus on fait les moitié supérieures comme ça ça ne va très bien non normalement on n'en peut plus si on est à l'aise on reste sur les moitié inférieures allez on s'approche on est au bout 4 3 ça ne va pas normalement 2 dernière allez ça c'est fini un peu serré épaules en arrière les couilles sur les côtés comme tout à l'heure on tend les bras ça augmente un petit peu la charge ok un peu serré épaules en arrière toujours et bien c'est bien il faut bloquer un temps on va par haut et on descend doucement encore encore deux alors les premiers rapides c'est ça c'est le moitié inférieur vieux le long du corps ok allez on se prépare la suite mentalement bien sûr donc même chose moitié supérieure allez ça plus dur que 15 secondes on va essayer de rester l'opin 30 secondes si ça va plus vous posez les disques et vous vous remettez en position avec le poids des bras 15 secondes c'est la dernière fois dans les épaules si vous ne pouvez plus les disques au sol allez on s'accroche on serre les abdos on serre un peu les dents pas trop il reste 4 secondes 4 3 2 allez on va doucement 2 secondes on part sur 18 et 30 comme on a fait tout à l'heure allez toujours sur l'avant alors on est sur l'avant ça fait qu'on sollicite qu'une seule jambe ça rend les os plus douloureux bien sûr mais c'est pas grave on s'accroche on a fait un tiers il reste une minute allez on passe sur les 3 secondes de la descente 3 2 1 3 2 1 toujours vers l'avant à la descente mon bassin avance un petit peu et je m'accumine aussi un petit peu encore allez encore 3 plus que 2 et après c'est les rapides si on en veut plus les rapides on adapte moitié inférieure quand on y arrive moitié supérieure ensuite allez c'est parti les rapides bas milieu quand on voit qu'on a plus la volonté c'est un peu trop mal au muscle on passe sur des moitiés supérieures comme ça ok sinon on reste sur le bas bas milieu il reste qu'un second bas milieu allez courage en bas si on peut si on veut plus haut c'est très bien le but c'est que ça continue de brûler et on continue de bosser quand même allez c'est tout bon bougez un peu les jambes vous pouvez poser les disques et on fait notre deuxième pause un petit coup d'eau et on revient tout de suite deux exos pour les bras pour finir curl les flexions et la main au fond il faut alléger un peu la barrique 2-3 kg par côté c'est parfait donc là c'est purement travail agoniste-antagoniste agoniste n'a rien à voir avec l'agonie bien sûr donc pas de soucis ça va bien se passer il y a un lien il y a un lien donc agoniste-antagoniste ensuite on bosse un muscle l'opposé se relâche sinon on va créer le mouvement et puis on inverse le muscle qui était relâché bosse et celui qui vient travailler sur la scène d'avant on se relâche à son tour on va démarrer par la barre au fond je vous remonte on va essayer de garder les bras verticaux c'est la grande difficulté donc la barre voyage de la plombe de mes épaules au sommet de mon front j'ai un grand front ça va très haut donc c'est presque le sommet du crâne essayez de ne pas arriver vers le nez comme ça donc les coudes n'occupent pas et surtout surtout n'avancent pas si vos coudes sont un peu trop en arrière c'est pas grave à la longueur mais un peu trop vers l'avant ça peut mettre des tensions du tir donc le coude allez je remets la musique et puis on est parti là-dessus ça va chauffer les triceps sur l'arrière du bras porte de brille frontière bien vous êtes en position de départ droit tendu alors ça ne sera pas forcément profil il faut éviter de serrer les coudes aussi essayez de garder les coudes moins changer de poule on la met là-bas au fond et doucement on retend les bras allez pour l'instant on a sur 30 secondes on ne s'occupe pas trop des tempos on y va lentiment et on s'applique et on essaye de garder les coudes bien fixes si vous n'avez pas de miroir regardez vos coudes et ils devraient rester à la même place à peu près tout le long du geste ni s'écarter ni s'avancer ni se reculer on va ralentir un peu la descente 3 secondes 3 2 3 2 1 3 2 1 1 il me reste 4 3 2 1 encore 3 et sur les rapides comme le geste est quand même un peu compliqué il n'y a pas de visage quand même on ne dira pas sur les grandes amplitudes on fera bas milieu bas haut allez rapides à milieu bas haut toujours prudemment je ne tente pas complètement les coudes allez maintenant les coudes 45 secondes et ça chauffe le plus possible on a le droit de ralentir si on arrive un peu dans le cul c'est pas grave mais on essaie de ne pas couper l'effort aussi haut qu'un brouillant dans le bras on essaie de garder au moins un petit reste on a fait les deux tiers de cet effort un peu plus dur il reste qu'un second allez bas milieu bas et on souffle encore les atos serrés il y a tout le corps qui participe encore bas milieu bas et on reste une bas milieu bas haut sur les genoux et on va pouvoir passer debout pour les biceps on va inverser la prise on passe en sublimation c'est-à-dire les tombes de l'inverse l'avant torse d'ombre et on est parti doucement la plupart d'entre nous on a le coude qui est un petit peu tordue à l'extérieur peut-être qu'il faut élargir un petit peu la piste de barre ça soulage un peu les avant-moins ok encore 4 un peu comme madame au front il faudrait essayer de ne pas délacer son coude ça va être tentant de le reculer comme ça ou de l'avancer bien non essayez de le garder sous l'épaule on bloque en haut et on contrôle la descente encore hop et on contrôle encore un peu à tosser toujours et on bloque le torse à fond allez rapide moitié supérieure en pleine amplitude on est passionné et on monte si on sent que c'est pas naturel au niveau des avant-bras essayez d'écarter un peu les mains sur la barre il faut trouver un peu la piste qui vous correspond au mieux moitié inférieure milieu bas milieu bas milieu comme on l'a fait sur la première chanson il faudra repasser une fois sur la barre au fond et revenir là-dessus et en roi-si allez maintenant en pleine amplitude on est passion au bout de la première série si elle a bonne charge ça vous va déjà faire bouger hein on fait juste un petit blocage final on bloque au milieu angle droit et on tient sans mouvement torse bondée étoile en arrière attention les coudes sous les épaules il reste 7-8 secondes 3 secondes 3 2 1 allez deuxième tour on passe sur le dos on reprend les bonnes à pieds sur les mains largeur d'épaule alors là c'est l'inverse des biceps peut-être que je suis dans la morphologie il faut serrer un petit peu les mains sur la barre si vous avez du mal à garder les coudes serrés on y va doucement si vous avez du mal à garder les coudes serrés rapprochez vos mains sur la barre hein pour certaines formes de bras il faudra avoir les mains presque qu'ils se touchent hein 3 secondes la descente 3 2 1 1 1 le placement des épaules alors là c'est un peu compliqué de serrer forcément les omoplates mais en tout cas évitez de hausser les épaules de crisper sous l'effort et puis d'être comme ça avec les épaules à tout près des oreilles donc on déloigne les épaules et les oreilles on le descend vers le bassin dernière comme ça allez c'est bas-milieu bas ou en rapture donc on débarque bas milieu avec la fluctuation normalement ça doit déjà chauffer beaucoup hein donc si c'est le cas pas de panique on tient le coup on ralentit un peu au pire le tempo ça c'est pas capital du tout hein les tempos c'est plus pour changer un peu mais si vous sentez que c'est trop rapide allez à votre micro bas milieu bas il reste 20 secondes en gros bas plus rapide en tout cas bas haut ouais toujours la barre qui arrive vraiment plus vers le front que vers le nez et petit en bas 7 6 5 4 3 on va faire 2, 3, 7 ou 3, 15 on remonte encore 7 et derrière il y a 15 pareil si elle a bonne charge là ça devrait être un petit calvaire on remonte allez petit en bas 15 secondes la barre au sommet du front on touche à peine le front à chaque fois avec les mains au froid là allez dernière seconde 3 2 1 ok on remonte la prochaine part sur les genoux on passe debout on remonte les mains vers l'avant les mains plus que plus écartées sur la barre qu'est ce qu'on vient de faire ton seconde on démarge au sol on souffre en l'autre on inspire on descend 1 1 dernière on s'accroche donc les biceps là au-dessus du creux du coude ils devraient être bien reposés maintenant on va remettre un petit coup on bloque en haut et on contrôle encore 3 gauche attention la barre doit pas arriver dans le cou sinon c'est que vous avez décroché les coudes dernière rapide moitié supérieure haut milieu haut milieu encore 4 3 2 même rythme mais la moitié inférieure maintenant pointe pas milieu bas on souffle on inspire milieu bas on arrive sur la fin c'est la partie qui brûle qui compte vous savez ce sont ces réponses-là qui vont progresser donc on continue à déjà s'appliquer pleine amplitude haut puis bas pardon haut bas allez on s'accroche conduit fatiguement allez un peu au bout c'est les parties évidemment terrible on s'accroche et on est au milieu conduit fatiguement on s'accroche on s'accroche si vraiment on n'en peut plus vous avez le droit de reculer un peu les coudes ça va se placer un tout petit peu ok sinon les coudes sous les épaules on a fait la moitié les petits restent 15 secondes on a fini 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 on a tout fini donc accrochez-vous torse complète pôle en arrière on le droit petite cordeau en bas avec les mains 7 6 5 4 3 2 1 je vous laisse voir un petit coup je vous laisse voir un petit coup je vous laisse voir un petit peu les mains ça va faire bien les avant-bras et puis on s'étire un peu tout ça ok je fais rapidement petite pause on tend les deux bras devant pomme de main vers l'avant je suis en rotation externe vous voyez les pouces essayez d'aller sur le côté au maximum et puis on va mettre les bras vers l'arrière tout doucement allez on bombe le torse on bombe la cage thoracique les pouces vers l'arrière on se sert des inoplastes on a un bon étirement de l'avant de l'épaule du vent pectoral et puis l'odicef il est subidateur on va faire maintenant la rotation inverse on tire un peu dessus aussi donc on garde cette position un peu serré et les pouces vont maintenant vers le haut puis vers le sol alors j'ai pas les épaules qui basculent non plus hein toujours les poules en arrière pousse vers le sol et je serre à l'arrière et ça devrait tirer davantage sur cette partie là au niveau du creux du coude allez on relâche on enroule les épaules on prend de grandes inspirations on peut relâcher les épaules on bouge un peu les doigts pour relâcher les avant-bras on va s'assoir sur notre tête pour l'étirement du vent corps on va tendre la jambe droite devant la jambe gauche on la pose sur le côté tranquille on va pas s'en occuper grandissez-vous on serre les abdos on s'inclen en soufflant on essaie de rapprocher le nombril de la cuisse je vous montre un peu de profil l'objectif c'est la flexion de hanches ici on est même pas obligé d'arrondir le dos surtout si on a mal au dos donc du coup ça fait pas très loin c'est pas grave il faut que ça tire derrière la cuisse si vous avez pas mal au dos vous pouvez relâcher un peu les lombaires en arrondissant c'est obligatoire enfin ça donne pas de raison de le faire si on a mal au dos allez dernière seconde je rencontre la première option dos droit je rapproche le nombril de la cuisse ça tire derrière la cuisse on peut se redresser et changer de jambe on tend l'autre jambe l'autre on la laisse réfléchir sur le côté on inspire au secondier et en soufflant flexion de hanches je plie là au niveau de l'air et j'essaie de rapprocher le nombril de la cuisse si vraiment mon dos ne pose pas de problème je dois arrondir un peu chercher un peu le pied avec les mains toujours avec le focus l'ombril de la cuisse et on remonte doucement on va descendre les genoux on va essayer de tout le faire dans le même sens on descend vers la bas vous aussi on attrape le pied supérieur on relance le pied gauche talons fesses et puis il faut aller chercher derrière l'objectif c'est de conjuguer deux choses la flexion du genou derrière et l'extension de la hanche ok si on fait les deux ça devrait tirer sur tout l'avant de la cuisse gauche on garde ça quelques secondes et on peut relâcher et l'autre côté évidemment pareil on attrape la cheville genou ou fléchis en tirant la cheville c'est ce qu'on va faire en premier et après ici des pieds et la hanche si vous restez dedans il y aura un peu d'étirements on va vraiment essayer d'aller chercher derrière ça devrait exercer du coup sur le haut de la cuisse un peu là aussi ok on relâche on va squatter une dernière fois les bras devant et on remonte on met les bras vers le plafond on retourne l'épaule de main un peu serré on se grandit et toujours un peu serré on va un peu chercher derrière des roues à quoi la plafond si ça bloque l'épaule on reste dedans on cherche la hauteur si on a pas mal aux épaules on cherche derrière et doucement on relâche les bras et on peut relâcher les épaules et c'est tout merci bravo à tous merci bravo à l'équipe pour vos efforts c'est tout bon pour se couper à tantôt pour ici c'est à dire